Alors ce soir nous allons accueillir Alcy tout nouveau qui nous a rejoint, on a Christelle, Mifichai et Spiris, notre petit dessinateur. Alors ce soir notre objectif c'est de parler entre professionnels, pour tous ceux qui ont bien envie d'en entendre parler, sur comment démarcher et comment trouver du travail et tout particulièrement dans le milieu de l'illustration. Vous pouvez tous dire bonjour ou bonsoir et ensuite nous commençons. Salut ! Incroyable, Spiris peut-être pas mais peut-être. Donc officiellement nous sommes trois. Donc ce qu'on va faire, on va commencer tranquillement, je vous donne le programme de la soirée, on va commencer par expliquer chacun, on va dire l'un après l'autre, une ou deux techniques que vous trouvez qui marchent plutôt bien pour vous, pour trouver du travail. Si besoin, on a la possibilité de partager les ressources. Vous voyez, si vous voyez sur Discord dans la catégorie Workshop, il y a un salon qui s'appelle Ressources Atelier. Si vous avez des liens ou autre chose à mettre, mettez-les dedans, ça sert à ça. Il n'y a que nous qui pouvons mettre des liens dessus. Ça pourra permettre d'étayer un petit peu votre propos. Donc on ne va pas faire trop dans le débat en première partie. Ensuite en deuxième partie, on va parler au contraire des techniques qui n'ont pas marché avec vous. Vous avez entendu parler peut-être une fois qu'il y avait peut-être un potentiel dessus, vous l'avez imaginé, vous avez testé, ça ne fonctionne pas. Parce que ça va être important pour nous aussi d'identifier ce qui ne marche pas, peut-être pour les futures personnes intéressées pour trouver du travail, qui peut-être ne se lancent pas tout de suite là-dedans, vu qu'actuellement on n'a pas de technique qui fonctionne. Et en troisième étape, ce que je proposais, ça serait de, si certains ont déjà eu l'expérience d'un autre, qu'ils disent un petit peu lui comment il a fait. Si un autre, il a eu une bonne expérience et d'autres en ont une mauvaise, on va comme ça échanger. Mais ça, ça ne sera qu'en troisième partie. Je le rappellerai au bon moment. Et si on ne traîne pas trop, on va peut-être parler des stages. Alors je ne sais pas si vous avez fait des stages vous ou si vous avez déjà reçu des demandes de stages, mais comme on a actuellement sur la communauté d'illustration motivation des aspirants professionnels, il va peut-être falloir pour eux passer par la case de stage. Donc si besoin, on peut parler du fait de comment on fait pour trouver un stage. Mais ce n'est pas du tout une priorité dans cette discussion. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va parler des techniques qui marchent pour commencer. Alors je vais faire tout simplement par rapport à la liste que Discord me propose. Donc je vais proposer à Alcy de commencer. Et ce que je t'invite à faire, c'est de très rapidement te présenter, éventuellement de mettre le lien de son site internet dans les ressources. Comme ça, les gens qui ne te connaissent pas bien, ils pourront savoir un peu mieux ce que tu crées. Et puis après, nous présenter une ou deux techniques qui pour toi marchent plutôt bien. Tu n'es pas obligé de révéler tous tes secrets. Si tu veux en garder pour toi, il n'y a pas de problème. Juste en partager une ou deux. Voilà, ce sera toujours ça de pris pour les autres. D'accord. Bonjour. Je suis Alcy. Mon nom, c'est Anoëltine. Je vais partager le lien à mon site web dans les ressources. Je suis freelance artiste dans le jeu vidéo et plus récemment aussi dans le jeu de société. Avant ça, ça fait un an que je suis freelance. Avant ça, j'étais salarié à Gameloft. C'est une boîte de jeux mobile, si vous ne connaissez pas. J'étais dans la filière au Vietnam, à Hanoï, pendant à peu près deux ans. Engagé comme concept artiste. Je pourrais en parler un peu plus après si ça est dit. Oui, peut-être après, ça peut être intéressant. Oui, parce que du coup, j'avais commencé en stage là-bas. Donc, du coup, ça colle. Tu m'as demandé une ou deux techniques qui marchent. Oui, un peu là, c'est ça. En fait, pour l'instant, en freelance, je trouve le gros de mon travail via reddit.com et un petit peu via Facebook. Mais ça, en fait, ça dépend vraiment de ce que je recherche comme client. C'est-à-dire que pour le jeu vidéo indépendant, je vais plutôt faire des annonces sur Reddit, aussi sur Discord. Du coup, j'avais oublié de le préciser. Mais aussi sur des serveurs Discord. On tapez Facebook et Discord, alors. Oui, mais Facebook, c'est plutôt pour le jeu de société. OK. Qui m'a rapporté du travail. Reddit et Discord, c'est pour le jeu vidéo indépendant. Donc, on va dire que pour moi, ça marche pour trouver des contrats. Maintenant, c'est beaucoup de petits contrats et peu de gros contrats. Donc, je suis encore en phase de recherche. Voilà. OK. Tu ne peux pas dire qu'actuellement, tu gagnes ta vie avec ce cumul de petits contrats ? Je peux dire que je gagne ma vie. Mais en même temps, disons que j'ai une situation assez avantageuse où mon loyer est très, très peu cher. En plus, je le partage avec ma copine. Donc, ça aide. Mais je pense que pour quelqu'un qui habiterait, mettons, à Paris, tout seul, dans un appart correct avec plusieurs pièces, ce serait très compliqué. Plusieurs pièces à Paris. Quel optimisme. Tu vis en France ou tu vis à l'étranger ? Là, aujourd'hui, je vis à Bruxelles. Tu vis à Bruxelles. OK. Il y a plein de Belges qui nous écoutent. C'est très bien. Au niveau des jeux indépendants, tu es toujours sur du concept art. Est-ce que tu as une spécialité particulière ? Pareil pour Discord ? En fait, ça a beaucoup évolué en un an. J'avais commencé par proposer un petit peu tout ce que je savais faire. Donc, il y avait une assez large gamme de ce que j'avais appris justement à Gameloft. Donc, c'était du concept art, de l'illustration. Il y avait aussi un petit peu de... Par contre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je dirais de l'environnement art. En gros, mon boulot, ça consistait à mettre en place les niveaux dans Unity. Et j'ai fait ça sur des niveaux 3D, sur des jeux indépendants, mais aussi sur des petits jeux free-to-play mobile 2D. où là, je mettais en place l'interface utilisateur directement dans Unity. Donc, je faisais les dessins et après, je les mettais dedans. Sinon, on me donnait les modèles 3D et puis je les plaçais pour faire un niveau. Et puis, en plus, je designais le niveau. Donc, c'était plutôt chouette. Et en fait, une des choses que j'ai mis en place pendant cette année de freelance, c'est Google Analytics pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai énormément testé ce qui marchait et ce qui marchait moins pour essayer de trouver les meilleures communautés sur lesquelles faire mes annonces et aussi ce qui plaisait aux gens quand ils venaient sur mon site web. Ok. Oui, c'est très intéressant l'outil Google Analytics, c'est sûr. Même pour tout. Je pense que la réaction que tu peux avoir sur des posts Reddit ou autre chose peut être assez révélatrice des besoins des gens. Oui, c'est ça. Mais le Analytics, c'était... Pardon, vas-y. Oui. Non, non, j'avais fini ma phrase. Ok. Oui, mais le Analytics m'a beaucoup appris, en fait. Parce que, comme je disais au début, j'étais assister sur plein de choses. Et petit à petit, j'ai vu que l'environnement art, ça ne plaisait pas aux gens. Les gens étaient confus quand ils venaient sur mon site web. Du coup, j'ai enlevé ça. Et j'ai gardé concept art et illustration et aussi game art. Mais game art, c'est pour faire les assets de jeux, mais tous les dessins, environnement, personnages, animations, même si je ne faisais pas vraiment d'animation. Et en fait, à force de faire ces différents choix entre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, maintenant, je suis plutôt concept art et illustration et je le trouve là-dedans, en fait. D'accord. Tu dis que l'environnement art, tu ne trouves pas de contrat en environnement art ? J'en ai trouvé un. Un seul ? Oui, un seul. Pardon ? Oui, non, mais un seul en un an, c'est curieux parce que nous, on entend beaucoup parler, même de la part des boîtes de jeux vidéo, que l'environnement artiste, c'est peut-être un des trucs qui est le plus recherché parce qu'il n'y a personne qui le fait. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit qu'il le retire de son book, en fait. D'accord. En fait, je dis environnement art, mais je ne sais pas vraiment comment le nommer. Ce que j'ai vu aussi sur les boîtes, c'est environnement art, apparemment, tu dois savoir modéliser en 3D, je crois. Ah oui, voilà. Et moi, ça, je ne le fais pas. Et en fait, on me donne les assets et c'est moi qui les place, en fait. Donc, je n'ai très peu de 3D à faire. Et quand j'ai des problèmes 3D, je demande à l'équipe et ils me font les modifications nécessaires, en fait. Oui, parce que j'allais te poser la question, est-ce que la 3D, est-ce qu'elle était vraiment vitale, par exemple, pour bosser avec ça ? Est-ce que tu n'aurais pas su faire de la 3D ou on ne t'aurait pas pris, quoi ? C'est ce que j'allais te poser comme question. Mais comme tu dis que tu n'as pas un niveau non plus chifou, c'est peut-être pas trop rédhibitoire. En fait, disons que j'ai la base, tu vois. Enfin, je sais modéliser 2-3 trucs, mais je n'ai pas un niveau professionnel. J'ai juste pris ensemble dedans, quoi. Oui, c'est un peu comme quand on marque Excel sur le CV, quoi. Oui, c'est ça. Pour confirmer aux gens qu'on ne marque pas sur Excel. Mais OK. Et sur Facebook, donc, tu as trouvé pour les jeux de société, tu as rejoint des groupes de Facebook, simplement avec le mot-clé jeux de société ou des trucs comme ça ? Non, c'était par recommandation, en fait. Et on m'a confirmé que certains groupes étaient franchement pas mal. Donc, ces recommandations, je les ai trouvées via des game jams, en faisant des game jams, en fait, et en rencontrant des gens. OK. Très bien. On m'a dit, va sur ces groupes-là. Mais je pourrais les partager dans le ressource atelier. Oui, pas de problème, si ça te fait plaisir. Et pour le Discord, ça va être le même principe ? Parce que c'est quand même particulier de trouver du travail sur des Discords. C'est quand même des communautés qui peuvent parfois être assez monstrueuses et un peu incompréhensibles. Alors, comment tu fais pour trouver ces Discords ? J'avais commencé sur Reddit, parce que ce que j'aime bien sur Reddit, c'est que tu peux choisir la communauté sur laquelle tu vas t'exposer. Bien sûr. Et je trouve que ces communautés, beaucoup ont elles-mêmes des... des serveurs Discord. Ah, OK. Donc, du coup, je vais aller dedans. Et puis, à force de faire mes annonces et de montrer mon travail, il y a des gens qui m'ont approché pour me dire, est-ce que tu veux faire partie de notre groupe Discord ? C'est un groupe pour nous entraider, trouver du travail, mettre des annonces. Et je trouve que ces groupes-là étaient suffisamment gros pour que je reste, en fait. OK. C'est intéressant, tu vois. C'est plein de trucs que je pense qu'on n'imaginerait pas. Ça, je n'imaginerais pas. OK. Peut-être que Christelle trouvait une petite question sur Facebook, Reddit ou Discord, éventuellement ? Pas tellement. Peut-être plus sur Reddit parce que Reddit, je ne connais vraiment pas. Et du coup, pour moi, c'est un peu obscur. Oui. Mais du coup, je ne saurais pas orienter la question correctement. Donc, c'est compliqué. Alors, on verra peut-être pour en discuter en troisième partie dans ce cas. Bette, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Alcie. Non, on pourra en discuter après avec Christelle si elle va en savoir plus sur Reddit. Oui, parce que tout à l'heure, on va vraiment essayer de pousser un peu le bouchon. Donc, Christelle, toi, pareil, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bon, je pense que tout le monde commence à te connaître ici. mais bon, c'est jamais. Et puis, bien sûr, nous parler d'une ou deux petites expériences qui marchent bien pour toi. Alors, moi, ce qui me... Oui, pardon, je me présente d'abord. Donc, je suis illustratrice pour enfants depuis juin. Là, ça commence à bien démarrer. Je viens de recevoir mon quatrième devis. Du coup, je suis vraiment très contente. Ça commence à bien marcher. Et pour l'instant, ce qui marche vraiment bien pour moi, c'est l'annuaire Bipub. Les trucs les plus sérieux que j'ai eus et qui m'ont ramené le plus d'argent, on va dire, venaient de cet annuaire. Donc là, il faut juste payer un abonnement à l'année. Donc, pour les illustrateurs, c'est 250 euros. Ils affichent le prix à 600 euros, mais c'est 250. Ils appliquent automatiquement un tarif dégressif, en fait. Et après, le deuxième truc qui marche bien pour moi, c'est Facebook et un petit peu Instagram. Mais là, c'est plus pour des commandes de particuliers où j'essaye d'animer les choses en faisant des concours, par exemple, pour gagner un portrait personnalisé. Et du coup, les gens font leur liaison avec le fait que si je fais des portraits sur concours, je peux aussi prendre des commandes. Et j'essaye souvent sur Facebook ou sur Instagram de l'amener, mais de façon pas directe parce que j'ai l'impression que si les gens, on leur dit, je vends ça, ils ne vont pas en avoir envie. Par contre, si on leur fait comprendre d'une autre manière, un peu plus indirecte, ça va mieux marcher. Par exemple, qu'est-ce que j'avais fait qui avait bien boosté ? sur Facebook, j'avais demandé aux gens de me filer un coup de pouce en partageant une publication où j'avais mis des dessins et que j'expliquais que je cherchais des contrats. Et ça a été énormément partagé, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça m'a ramené un client qui, je pense, doit être un client régulier. Donc, voilà. Et après, j'essaye d'amener les gens à visiter mon site internaire par des moyens détournés, par exemple, en demandant... Alors, je sais que ce n'est pas très... Comment dire ? Ce n'est pas très honnête comme façon de faire, mais... Enfin, je ne sais pas. En fait, je leur demande leur avis sur mon site, ce qu'ils pensent du design, etc. Et du coup, les gens vont commencer à s'intéresser au truc. Et l'air de rien, ça va s'ancrer dans leur mémoire. Donc, les fois suivantes, quand je vais renvoyer un lien vers mon site, ils vont s'en souvenir, en fait. On a eu plus pervers que toi. On a eu Homoqua ou je ne sais pas quoi, qui mettait des cartes pour aller sur son site dans les livres de supermarché. D'ailleurs, je crois qu'il... On a plus pervers. Maintenant, tout le monde va le faire. OK. Bipub, grosse surprise, Bipub. Grosse surprise. Alors, à ce propos, comme je suis moise également sur Bipub, petite question, est-ce que les clients que tu as depuis Bipub discutent avec toi sur le site internet ou est-ce qu'ils prennent juste tes coordonnées et ensuite te contactent via ta boîte personnelle ou par téléphone ? Les deux. Même les trois, en fait. Ah, les trois. J'ai eu des gens qui m'ont téléphoné, j'ai eu des gens qui m'ont contacté par mail et d'autres par la boîte... la boîte mail du site. Et généralement, c'est une sur trois qui aboutit, quoi, à peu près. OK. Tu penses que le une sur trois qui aboutit, c'est dû à quoi ? Juste parce que ce n'est pas des clients sérieux ou parce que tu n'as peut-être pas la bonne façon de les approcher ? Je pense que les clients avec qui ça n'aboutit pas, c'est des gens qui n'ont pas assez réfléchi à leur projet et qui n'ont pas envisagé leur budget, en fait, à l'avance. C'est beaucoup des auteurs avec qui ça n'aboutit pas, des gens qui pensent qu'ils vont faire leur projet limite gratuitement avec un illustrateur et qu'après, ils le feront éditer, quoi. Hum, je vois. OK. Donc, BPUB, Facebook, Insta. Le public de Facebook, tu le trouves sensiblement le même que sur Insta ? Non, pas du tout. Ah ouais ? Ce n'est pas du tout pareil. Sur Facebook, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont lire mais pas forcément réagir. Oui. Donc, en fait, la portée de tes publications est beaucoup plus élevée que ce que tu crois. Alors que sur Instagram, tu vas avoir plus de réactions mais moins d'engagement, je trouve. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, c'est comme ça que je le vis. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui me disaient « Ah, j'ai vu passer ton travail sur Facebook, mais je ne les ai jamais vus commenter ou mettre un j'aime. Et je savais quoi regarder ? » Moi, j'ai ça de ma maman qui voit mes images sur Internet. Oui, voilà. La consommation n'est pas du tout la même. Alors que sur Instagram, les gens vont plus facilement commenter, mettre des j'aime et ils vont moins aller chercher en profondeur, je trouve. Genre s'intéresser vraiment à ce que tu fais, aller voir ton site, des choses comme ça. Parce que je pense que ça vient beaucoup de la plateforme d'Instagram aussi qui est très fermée, qui est déjà accédée au profit, c'est chiant, accédée à des liens, tu ne peux pas en mettre. Du coup, je pense sur Instagram qu'il n'incite pas beaucoup. Je trouve aussi que le fait qu'ils cachent beaucoup les messages, très peu de lignes qui apparaissent en dessous des images, ce n'est pas top, je trouve, pour rentamer les conversations. Déjà, des gens curieux. Même sur mon site internet, au niveau de l'analytique, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent de Facebook. J'ai cinq fois plus de gens qui viennent de Facebook que d'Instagram. Alors que j'ai autant d'abonnés sur l'un que sur l'autre. Ok. Et Facebook, c'est pareil, ça va être des groupes, j'imagine ? Oui, beaucoup des groupes d'entraide. Il y a les auteurs, illustrateurs, travaillons ensemble, des choses comme ça, je pourrais les partager aussi. Je mettrai les liens dans les ressources. Et après, j'ai quelques groupes de dessinateurs où je partage mes dessins et j'essaie de caser le lien vers mon site quelque part. Oui. Mais ça marche moins. Oui. Ça marche moins. Oui. Depuis la refonte de Facebook, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau design, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont fait ça, mes publications marchent beaucoup moins. C'est marrant. Tu vas sur des gros groupes de Facebook ? Alors, les Loïs et compagnie, là ? Non, je ne vais pas sur les groupes anglophones. Ah oui, d'accord. Tu restes exclusivement francophone. Tes clients, globalement, sont francophones ? Tous, oui. Après, j'ai eu Maroc et Belgique, mais ça reste francophone. Oui, ça parle français. Oui. OK. Je sais qu'Alcy, lui, est plutôt sur de la commande anglophone. Oui, c'est ça. Américaine et canadienne. C'est cela. Comment tu les trouves, toi, les Anglais ? Sympa ? Au niveau des trous, comment ils sont ? C'est très variable, en fait. Franchement, je les trouve sympa. Oui. Mais en fait, ça dépend sur qui tu trouves, je pense, tout simplement. Très jour. Oui. Donc, là, parmi les derniers que j'ai eu vraiment très spectreux du travail des artistes, vraiment très chouette comme personne, j'ai des très bonnes relations avec. Et du coup, pour le coup, eux, ils payaient bien. Mais sinon, après, je pense que ça, ça dépend vachement aussi de mes canaux d'acquisition de clients parce que Discord, Reddit et Facebook, t'as beaucoup aussi d'amateurs ou des gens qui font des jeux en hobby qui ont mis de l'argent de côté, des particuliers qui viennent pour essayer d'avoir un dessin. Parfois, c'est bien payé, mais souvent, c'est pas très bien payé où ils essayent de gratter. je pense que vous êtes familier avec ça, quoi. Oui, beaucoup. Donc, ça, ça arrive, mais après, il faut savoir en dire non. Oui, je confirme avec les Anglais. Moi, j'aime bien les Anglais. J'ai bossé avec des Français aussi, mais c'est vrai que je préfère les Anglais, ils sont plus sympas. Pareil. Ça chipote un peu moins. Après, ça vient sûrement du profit. OK. Bon, à mon tour, alors, donc, si vous ne me connaissez pas, c'est compliqué. Donc, Miffy Chaille, professionnel depuis trois ans. Avant, j'étais graphiste pendant cinq ans auprès de la Gendarmerie Nationale. Donc, maintenant graphiste spécialisé en couverture de livres au freelance jeunesse, spécialité fantasy et fantastique. donc actuellement, moi, je dirais que j'ai un seul et unique vrai secteur de revenus qui s'appelle le site Ritzi, qui est donc un site anglophone et le site Ritzi étant une sorte d'agent, en fait, une plateforme fermée qui vise en fait à mettre en relation les auteurs et les illustrateurs. Donc, ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est une plateforme qui va avoir plutôt tendance à mettre en relation des auteurs autopubliés avec des illustrateurs professionnels. À savoir que si vous avez l'ambition de rentrer dessus parce que Ritzi est vraiment une extraordinaire plateforme, il faut le savoir, c'est une très bonne plateforme parce qu'ils font, l'équipe est vraiment au taquet, l'équipe fait très attention à éduquer surtout les clients parce que bon, il y a le client mais aussi l'illustrateur, le client, ils leur font comprendre que c'est vrai qu'un illustrateur, ça se paie, que ça sert à quelque chose, etc. Sachant qu'il ne vendent pas que, il n'y a pas que des illustrateurs qui sont proposés pour les auteurs, en fait, ils leur vendent absolument tous les éléments du pipeline, il va y avoir les correcteurs pour les textes, il va y avoir des conseillers en communication, etc. Donc nous, en fait, on est presque le dernier maillon de la chaîne et Ritzi fait très attention à éduquer ses auteurs pour ça. Donc ça fait que sur Ritzi, on est quand même assez bien payé, mais voilà, bon, moi ça fait que trois ans, ça fait qu'en trois ans j'ai encore des mauvaises habitudes et je me fais encore surprendre moi-même à me sous-payer. Grande surprise que j'ai eue hier en revoyant mes devis, que je me suis retrouvé à retirer des éléments et j'ai constaté le véritable prix que j'avais fait payer une illustration et ça m'a fait un peu mal aux fesses. Pas assez cher. Voilà. Mais Ritzi en lui-même est une très bonne plateforme et comme je disais, qui va sûrement être absolument inaccessible pour ceux qui appartiennent à la communauté d'illustration de motivation, sachant qu'aujourd'hui, moi à l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près deux ans que j'ai rejoint Ritzi, il fallait avoir deux ou trois publications disponibles sur Amazon, c'est-à-dire des publications, donc des livres qui ont été édités avec un numéro ISBN, qui sont en vente sur le site Amazon, ils sont assez précis sur ce qu'ils recherchent, il y a deux ou trois sites maximum. Aujourd'hui, c'est passé à cinq publications. Autant dire que ça ferme la porte au nez de tous les débutants en illustration, absolument tous, on sait qu'il y a Christelle qui essaie désespérément d'y rentrer et Christelle, ça va être compliqué maintenant. On ne comprend pas trop, on sait qu'ils veulent simplement avoir des professionnels d'illustration plus professionnels, le problème, c'est que ça handicape vachement, c'est génial pour nous les illustrateurs parce que ça veut dire qu'on aura de moins en moins de concurrents. Par contre, c'est vrai qu'il y aura moins de nouveaux, donc il n'y aura pas de renouvellement au niveau du cheptel d'illustrateurs. Le site en lui-même est très très bon, c'est un très bon site, pourquoi ? parce qu'ils ont un système interne de gestion des devis, de gestion des paiements où en gros, vous avez une sécurité à 100% de la part de votre client de vous payer. Par exemple, le contrat que je viens de mettre fin, c'est un contrat qui a été arrêté avant la fin du projet, donc on n'a pas tout fait sur le projet, je vais être 100% payé dessus. En tout cas, ce que moi, j'ai décidé que j'allais lui faire payer. Donc voilà, c'est très 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 agréable d'y vivre. L'équipe, il faut vraiment le dire, elle est à fond la caisse, ça veut dire que tu lui envoies un message dans les cinq minutes qu'ils t'ont répondu, si tu as un problème avec un client, ils sont déjà dessus. Je dirais que le principal problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne contrôlent pas l'âge des auteurs. Sachant qu'ils ne veulent pas d'auteurs qui aient moins de 18 ans et on se retrouve régulièrement avec Isa Arnay à se retrouver avec des clients qui ont moins de 18 ans, alors on ne le sait pas tout de suite parce que c'est un peu comme sur les sites de Q, il suffit juste de dire j'ai plus de 18 ans et c'est bon, ils ont le droit de rentrer. Donc il n'y a pas de contrôle de l'identité à l'entrée du site et on se retrouve à faire du travail pour rien, des discussions pour rien, des devis pour rien pour des gens avec qui on ne travaillera jamais et c'est vrai que c'est un peu dommageable. On a fait remonter très souvent le problème à l'équipe mais je pense qu'ils n'ont pas encore de solution. Si ce n'est la dénonciation propre au bon petit français, il n'y a que ça qu'on peut faire. Actuellement, on n'a pas de solution pour le problème des mineurs sur ce site. Qu'est-ce que j'aurais d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui ait bien marché ? Je ne dirais rien. Ce qui a marché par contre, ce serait peut-être effectivement Bipub. Alors moi, Bipub ne me rapporte absolument aucun client et ça permettra d'en discuter en troisième étape avec Christelle. Par contre, Bipub m'a fait une agréable surprise très récemment grâce au référencement assez impressionnant de son site internet qui est très, très, très bien placé sur quasiment tous les mots-clés du monde sur Google et qui m'a permis de remporter une petite exposition improvisée dans un cinéma qui est actuellement en cours à côté de Bordeaux. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà, on discutera tout à l'heure avec Christelle qu'est-ce qui fait que ça marche pour elle et qu'est-ce qui fait que moi, ça ne marche pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Je n'ai pas du tout de client dessus. Voilà. Je crois que c'est pas mal. On a déjà plein de trucs sur quoi discuter pour les prochaines étapes. je pense que ce qu'on peut faire maintenant, ça serait attendre des mois, oui, et je crois que je suis inscrit depuis autant de temps que toi, Christelle. C'est peut-être ça qui est le plus triste. Je crois même que j'étais inscrit avant toi parce que j'avais investi juste un petit peu avant. Je ne suis pas sûr. Ouais, donc, bon, voilà, c'était pas tard. Alors, je pense que là, on peut parler maintenant des expériences qui ne fonctionnent pas. Donc, on va reprendre le même système. Vous avez parlé d'une ou deux expériences que vous avez, expériences, alors je veux dire des vraies recherches. Ça veut dire que vous avez vraiment assisté longtemps et quoi que vous faites, ça ne fonctionne pas du tout. Vous pouvez éventuellement nous dire ce que vous avez fait pour tenter des expériences que ça marche et malgré tous les conseils qu'on vous a donnés ou autre chose, pour vous, il n'y a pas de résultat. Donc, Alcy, si tu veux bien, je vais te proposer de commencer à nouveau et nous dire qu'est-ce que toi, comme expérience, qu'est-ce qui ne t'a jamais rien remporté ou trop peu pour l'investissement que tu y as fait ? Là, comme ça, je dirais que pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est un petit peu les conseils qu'on me donnait au début de poster tous les jours, poster partout, être présent partout et d'essayer d'étendre comme ça en fait sa présence au maximum pour multiplier les points de vue des potentiels clients. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai essayé en fait, mais qu'à un moment, ça rapproche du burn-out et quand on n'a pas un style de dessin qui est très rendu, du coup, on met du temps pour finir ses dessins, du coup, on se rajoute du stress et pour moi, c'est ça qui m'a le plus fait galérer en fait, surtout que je ne voyais pas de résultats. Donc, quand je voyais certains amis qui le faisaient et qui arrivaient à trouver mettons certains clients comme ça assez facilement, moi, je n'en avais pas alors que j'étais dans l'industrie depuis aussi longtemps qu'eux. Donc, il y avait ça et sinon, plus récemment, parce que là, du coup, j'ai complètement arrêté cette méthode pour aller à la méthode que je que je décrivais juste avant ça, celle qui marchait. Mais bon, ça, c'est ma deuxième façon qui ne me fonctionne pas, enfin, ne fonctionne pas comme moi, je l'espère en fait. Parce que, justement, elle permet de vivoter en quelque sorte. Si tu n'as pas beaucoup de besoins, ça va, mais dès que tu as des besoins un petit peu de personnes normales ou que tu as envie d'avoir un appart plus grand, mettons, là, ça devient compliqué. Donc, pour moi, c'est pour ça, elle ne fonctionne pas tout à fait. Mais vu que je suis encore en recherche, je ne peux pas dire nettement que c'est nul et il faut que je change. Le fait de poster partout et de présenter partout, c'est ça ? Non. J'ai dû rater une phrase. Excuse-moi. En fait, ma première méthode, c'était de poster partout tous les jours et essayer d'être présent partout. au maximum. Et la deuxième méthode, celle que je suis encore en train de tester, c'est de choisir très précisément à qui je m'adresse et comment je m'adresse. OK. Et pour l'instant, elle n'a pas encore porté ses fruits comme moi exactement, je le voudrais. Donc, avoir des clients réguliers sur toute la nature. OK. Et vu que le premier est quand même relativement vague, même s'il est très intéressant, pour cette deuxième méthode, tu choisis très précisément et comment tu leur parles ? Tu choisis très précisément, ça veut dire que tu vas sur des endroits très précis ou où est-ce que tu vas justement où ça n'a pas marché cette méthode en particulier ? En fait, c'est que j'ai axé ma recherche sur ce que moi, je voulais faire. Donc, en KIDA Game Love, ce que je voulais faire, c'était du jeu indépendant. Ouais. Du coup, je me suis axé sur toutes les plateformes qui parlaient du jeu indépendant, où il y avait des communautés de développeurs indépendants qui pourraient m'embaucher, en fait, pour que moi, je puisse travailler dans le milieu du jeu indépendant. Et il se trouve que ça, je l'ai très bien réussi et trop bien réussi, je dirais même, parce que je travaille avec des développeurs indépendants et très indépendants et peut-être même trop indépendants. Et du coup, ils n'ont pas d'argent. Ah, merde ! Ah oui, en fait, ça marche hyper bien, mais pas du tout dans le sens prévu. C'est ça. Ah, ok. C'est rigolo. Donc, pour toi, ça serait plutôt négolifiant, finalement. C'est que ça t'est prise et a travaillé beaucoup pour des pécnots, quoi, pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est aussi une réussite parce que je vois que ça marche. Ouais. mais que je n'ai pas ciblé la bonne audience. Maintenant, il faut que je trouve la bonne audience et c'est ça. Est-ce que tu penses que ça ne serait pas plutôt un problème où tu te sous-payes, en fait, tout simplement ? Tu acceptes, en fait, leurs prix parce que tu dis que tu vas avoir peur de ne pas les avoir, donc tu te sous-payes, donc ça te permet d'avoir plus de contrats, mais à la fin, tu crèves un peu de faim ? Ça serait un peu dans cet état d'esprit ? C'est une bonne question, franchement. Au début, je faisais ça. Je me sous-payais tout le temps. Ouais, au début, je me sous-payais tout le temps et aujourd'hui, je commence à être dans la moyenne très haute de ce qui se fait. Donc, mes prix sont sur mon site web. Donc, en gros, une illustration, je la fais à 600 dollars. Super. En gros, mais pour moi, ça reste encore sous-payé par rapport à ce que je voudrais. Mais je sais qu'en fait, pour le milieu auquel je m'adresse, ça reste des prix relativement hauts. Ouais, c'est une bonne question, Disa. Est-ce que tu affiches tes prix sur ton site internet ? Oui. Et la raison, c'est parce que très peu d'artistes le font. Et que disons que moi, j'aime beaucoup tester et que si tout le monde le fait, je me dis pourquoi ils ne font pas l'inverse et du coup, j'essaye. Et si ça marche, je continue. Et sinon, non. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce que tu les changes régulièrement ? Je vois qu'Isarne demande. Oui. Oui, je les change régulièrement. Donc, ceux-là, ça fait à peu près un mois que je les ai mis. Mais à nouveau, ça dépend de la demande et dès que je peux les augmenter, si je vois que ça marche un peu trop bien, je les augmente en fait. Donc, ça fait par palier. Si je vois que 600 euros, c'est accepté trop facilement dans les négociations, dans ce cas-là, je vais passer à 800, etc. C'est un dernier hors-sujet parce qu'on dépasse un petit peu, mais le site internet, comme tu affiches tes sites sur le site internet, ça veut dire que les gens t'ont trouvé via ton site internet ou tu les as envoyés sur ton site, ils ont vu tes prix, ils ont dit il est quand même accessible ou il n'est pas trop cher et ils veulent travailler avec toi. Ça se passe comment généralement ? Est-ce que cette page fonctionne ? Ouais, mais en fait, je les envoie en direct. Comme on discutait la dernière fois avec Izeard, moi, je ne dépends pas du référencement et je ne dépends pas de la recherche organique. Je pars du principe que je suis trop inconnu pour ça et du coup, je vais chercher une autre façon de faire qui sera d'aller directement chercher la communauté que je cible. OK. Et du coup, je vais... Sur les Discord, les Reddit, etc., je partage mon site web et je le fais dans les règles de la communauté parce que chaque communauté a ses propres règles. Oui, forcément. Et en général, tu ne peux pas poster plus d'une fois par semaine ou plus d'une fois par mois. OK. Et du coup, c'est ce que je fais. Je poste une fois par semaine ou une fois par mois en fonction des endroits et je check sur Google Analytics ce qui marche, ce qui ne marche pas et là, tu vois, petit à petit, j'essaie d'améliorer le site web pour mieux diriger le client. Ah oui, et aussi, j'ai mis mes prix parce que tous les clients qui venaient vers moi me demandaient quel était mon prix et ça m'a aussi saoulé et je me suis dit si tout le monde demande, ça veut dire que eux aussi, ça doit les ennuyer de demander donc je vais faire simple et je vais le publier aussi. Oui, c'est peut-être une question de temps aussi, c'est qu'ils n'ont pas envie d'entamer des discussions si c'est ça, qu'ils ne pourront jamais payer. Oui, et en même temps, tu vois, ça te fait gagner du temps à toi, ça te fait gagner du temps aux clients et au final, tout le monde est content parce que les gens qui vont te contacter, c'est uniquement des gens qui seront prêts à payer ce prix-là. Oui, c'est ça. Ou en tout cas, ils sont prêts à discuter du prix. C'est très intéressant. Ok, merci. Je vais faire Christelle et après, on va faire Isa qui avait sa proposition. Alors, du coup, ce qui n'a pas marché pour moi, c'est le démarchage traditionnel, c'est-à-dire contacter les maisons d'édition pour envoyer mon portfolio. J'ai fait une cinquantaine de maisons d'édition, une trentaine de magazines et j'ai eu quelques réponses plus ou moins intéressées, mais ça n'a franchement rien donné. Voilà. Il y en a peut-être quelques-unes que je relancerai, mais honnêtement, j'ai l'impression que cette méthode ne sert vraiment à rien parce qu'ils doivent recevoir je ne sais pas combien de books par jour et que du coup, ça ne les intéresse pas. Et moi, ce qu'on m'avait dit, c'était plutôt qu'il fallait aller voir sur les salons avec ton book et présenter ton truc. sauf qu'en ce moment, avec le Covid, c'est un peu mort. Du coup, voilà. Je ne sais pas quoi ajouter de plus. Non, mais c'est déjà très intéressant parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Ça ne fonctionne pas. J'en ai parlé avec pas mal d'autres gens et en fait, ça ne fonctionne pour personne, j'ai l'impression. Non, c'est beaucoup de temps perdu. Après, on te dira toujours il faut analyser ta cible, etc. Mais comme tu dis, soit ils ont des boîtes mail qui sont complètement surchargées et ils ne reçoivent pas les mails. C'est aussi simple que ça. Soit ils n'ont juste pas le temps et ils ne répondent pas. Soit ils n'en ont rien à péter. Ça ne marche pas. C'est trop complexe. En plus, je trouve qu'il y a une forme de contradiction avec les boîtes d'édition. C'est que les boîtes d'édition cherchent quelque chose dans leur charte, mais en même temps, elles ont besoin de quelque chose de nouveau. Ça fait que quand tu prépares un portfolio en fonction d'une boîte d'édition, ça veut dire que parmi les 50 que tu as démarchés, il n'y en a peut-être que 2-3 qui collaient à ton style, mais en fait, ton style est trop proche de ce qu'ils font parce que tu l'as trop, tu t'y es trop adapté, etc. Je ne comprends pas. Moi, j'avoue que c'est un peu la même chose. Je ne comprends pas ce système de recherche. Rentrer dans les maisons d'édition, c'est l'horreur. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'autant se casser la tête. Ouais, lance-pierre, maltraité, il n'y a pas beaucoup, même avec les grosses boîtes, il n'y a pas beaucoup qui ressort. Après, il y aura toujours les tremplins qui sont intéressants, mais c'est le même principe. Tu as presque l'impression qu'ils viennent là par principe plus que par nécessité, surtout avec comment ça se passe actuellement au niveau de l'édition. Ça fait que moi, je ne sais pas grand chose. Je pourrais dire éventuellement si, allez, je vais parler de Le Bon Coin. Parce que j'ai fait, j'ai posté des annonces sur Le Bon Coin pour trouver du taf. C'est vraiment pour mettre une anecdote parce qu'en vrai, je n'ai pas tant forcé que ça. J'ai remis des annonces dernièrement, mais bon, je ne m'attends pas grand-chose. Le Bon Coin, ce qui est rigolo en fait, c'est que Le Bon Coin, c'est un système d'annonces, de petites annonces comme on pourrait trouver dans le journal. Ça fait que il y a toute la partie un peu cheap du site qui est justement là pour mettre en relation les gens, pour faire des choses pas chères. Et il y a cette partie petites annonces. Le problème qui va y avoir avec Le Bon Coin, je pense que c'est peut-être aussi parce que je ne l'ai pas trop creusé, c'est que les gens vont garder cette mentalité du Le Bon Coin. Ça veut dire qu'ils vont partir du principe que ça ne coûtera pas cher et qu'ils vont simplement venir te voir pour avoir un dessin. donc ça devient en fait, ce n'est pas du travail de niche, on va dire que c'est du privé extrême. Donc, je pense que dans ce genre d'endroit, moi, ce que je proposais n'était pas adapté. Moi, je proposais des couvertures de lits, je proposais un projet quand même plutôt professionnel, mais j'avais pourtant des mots-clés qui étaient adaptés à eux. Par exemple, à un moment, j'avais fait une série de portraits très colorés, vectoriels, relativement rapides à faire. Voilà, du portrait de famille. Donc, moi, j'étais dans du portrait assez graphique. Je vais mettre un exemple de ce à quoi ça ressemblait, ce que je créais. Donc, c'était des trucs que j'étais capable de faire en à peu près deux heures. Je demandais aux gens de me filer une photo et je repassais par-dessus. Donc, ce n'était pas plus compliqué que ça. J'ai eu une demande. Non, j'ai eu deux demandes en réalité, sur le Boncoin, donc pour mes deux annonces. Pour la première annonce, donc qui était l'annonce pour le portrait, donc le temps que je trouve, mon Dieu, c'est rangé, mais attendez. Les voilà. Bon, portrait vectoriel, les voilà. On va dire pour ce genre de truc. Donc, je colle dans ressources. Donc, pour ça, j'ai un gars qui est arrivé qui m'a dit ouais, c'est pour un anniversaire, j'ai besoin de faire le portrait de mon cousin, je ne sais pas quoi, est-ce qu'en combien de temps vous pourriez me faire ça ? Je lui ai annoncé le prix et en fait, je pense que la façon que j'avais d'annoncer mon prix était trop fermée. Je suis arrivé, je lui ai dit plein de trucs techniques, super casse-couille avec le prix, c'est ça, sans négociation, c'est indiqué sur ma demande. Moi, je vous livre le fichier, je lui ai donné plein de trucs techniques, le mec ne m'a jamais répondu. Jamais. Je crois que je lui ai fait peur. C'est vraiment ça, je lui ai fait peur, le truc a été joli, mais le prix n'avait pas l'air de le gêner parce qu'il l'avait déjà vu dans l'annonce. Par contre, je pense que la manière dont j'avais de lui parler où je lui disais il me faudrait l'image, etc., le mec n'a rien compris, il est parti. Il faut éviter d'être trop professionnel avec les particuliers. Oui, c'est un peu très familier presque les avoir au téléphone, discuter et les rassurer. Ça me semble passage obligé. Autre point, la deuxième réponse que j'ai eue qui était un truc assez comique, pas de jargon professionnel avec des particuliers. Ma deuxième annonce était pour faire des couvertures de livres. Je suis arrivé avec un mec, un gars qui m'a dit « Moi, je vais faire un site internet pour faire de l'impression, de décoration murale. » Déjà, c'était à des milliards de kilomètres de ce que je faisais. Il m'a dit « J'ai besoin de motifs. » Il m'a donné plein de thèmes. Et après, il m'a fait tourner en bourrique pendant 4 ou 5 échanges à ne jamais me dire combien d'images il voulait, qu'est-ce qu'il voulait précisément. Rien du tout. Et en fait, c'était un baratineur. C'est un mec qui ne connaissait que dalle au projet, à son propre projet. Il ne savait pas ce qu'il achetait. Il ne savait pas combien ça allait lui coûter. Il m'a fait perdre maintenant pas possible. Mais voilà, il avait une ambition relativement professionnelle. Pas arnaqueur. Je pense juste qu'il était con. Ça n'allait pas plus loin que ça. Il était con comme un balai. Il avait vu qu'il y avait des trucs d'impression. Ça avait l'air de rapporter de l'argent. Il s'est dit « Je vais faire pareil. » Sauf qu'il ne savait pas combien ça allait lui coûter. Ça se trouve, il n'avait pas de machine, rien du tout. Il était con comme un balai. Mais c'est intéressant. Moi, ce que ça m'a fait ressortir, ce que ça m'a fait ressortir de cette expérience, c'est qu'en fait, sur le bon coin, à mon avis, les gens ne cherchent peut-être pas des choses aussi précises. À mon avis, il faut plus proposer un service d'illustration. Ça, c'est intéressant. On peut proposer des services d'illustration et après, on discute avec la personne. Ça fait que je ne me ferme pas à le bon coin. Je vais être bête et méchant. Je vais continuer d'essayer parce que moi, j'ai envie d'avoir des contrats comme ça. mais je pense qu'à un moment, je vais demander vraiment service d'illustration à la demande. Vous venez, on discute et on crée votre projet ensemble. Je pense que la manière que j'ai de parler avec les clients a un peu changé depuis le temps. Je ne me ferme pas à le bon coin, mais j'avoue que ça ne prend pas de temps. Le bon coin, vous faites un petit pitch. De toute façon, visiblement, les gens ne le lisent pas. Vous écrivez un speech rapide, vous mettez un prix. le problème du prix qu'il y a sur le bon coin, c'est que le prix ne peut pas du tout correspondre à ce que vous allez vendre. Il faut faire une sorte de prix d'appel comme des baguettes chez un boulanger. Je pense que c'est un truc à creuser. Je n'ai juste pas du tout la méthode encore. Ne me pas laisser de côté. Les petites annonces, il y a beaucoup de gens qui trouvent du travail avec ça. Ça me semble un peu bête de passer à côté. Là, je vais laisser la place à Isa. qui a très envie de parler, je le sais. Donc, on va lui laisser parler de ses mauvaises expériences. Oui, bonsoir. On ne t'entend pas, Isa. Tu ne m'entends pas. Du tout. Ah, merde. Si, si, on l'entend. C'est toi qui n'entends pas, mes filles. Ah bon ? Tu as dû la couper vu que vous êtes dans la même... Ah oui, tu as raison. Mais en fait... Pardon, c'est bon. Je me présente vite fait. Du coup, je ne suis pas venue au début. Donc, moi, je suis illustratrice freelance depuis 2013, quelques années. J'ai commencé, et j'en parlerai plus tard, en faisant de l'animation pour des pilotes de dessins animés. C'était mes premiers stages. C'est pour ça que j'en parlerai plus tard. Et après, je suis partie en freelance. Je suis partie en freelance. En fait. La raison pour laquelle je ne voulais pas parler dans la première partie, c'est parce que j'ai très peu d'expérience dans le démarchage. Vraiment, très, très peu. J'ai trouvé Ritzi assez tôt. Et bon, Michele en a suffisamment parlé. C'est moi qui ai envoyé tout le monde sur Ritzi par ici. Donc, voilà. Avant de trouver Ritzi, moi, j'ai fait des tests sur des entreprises enfin, des sites de freelance du genre freelanceur. Je ne sais plus. Les noms ont changé. Mais en gros, tu as un client qui poste une annonce et tu lui fais un devis et tu as 25 autres freelanceurs qui vont faire un devis. Et en gros, c'est celui qui aura le devis le moins cher qui aura le contrat. Alors, à la fois, ça marche, à la fois, j'ai eu les pires expériences de ma vie en matière de freelance sur ces sites-là. Donc, c'était... Je voulais en parler parce que c'est plutôt... Je n'ai pas le mot en français, mais c'est plutôt les histoires de chair de poule, ce genre de sites que des conseils à faire. Crowdspring, tu crois que ça s'appelle comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais plus parce que j'ai complètement coupé les ponts avec tout ce genre de sites. À chaque fois que j'en vois un, je lui crache dessus. C'est pardon. Vraiment, Upwork. J'étais sur Upwork à l'époque. Je me rappelle, en plus de ça, sur ce genre de site, tu ne commences pas sans avoir eu une review positive d'un client, sinon aucun client ne veut te prendre. Donc, le premier boulot que j'ai fait, accrochez-vous, on m'a payé pour faire des reviews pour la mère Poulard au Mont-Saint-Michel. J'ai fait des reviews payées. Ce n'est pas hyper flatteur, mais j'ai eu ma première review positive sur le site et j'ai pu commencer à être employée pour faire de l'illustration pour le coup. Le problème qu'il y a sur ce site et la raison pour laquelle quand tu n'as pas d'argent, exactement. Attends, je vais regarder pour le coup. la raison pour laquelle c'est de la merde, c'est que forcément c'est en compétition avec le monde entier et notamment avec les Indiens, les Chinois qui vivent avec deux euros par mois et qui n'ont pas besoin d'avoir des tarifs super élevés parce que pour le coup, moi, j'ai commencé à travailler avec des Anglais dès le début parce que pour les Français qu'on a là, désolé pour les Belges, mais pour les Français qu'on a là, jusqu'à l'année dernière, on avait quelque chose avec la Maison des Artistes qui est le précompte et moi, ça m'a de suite fait chier et en fait, le précompte, j'ai dit non et je me suis dit que je ne vais bosser qu'avec des étrangers comme ça, je n'aurai pas à faire le précompte donc ça a été ma truc. Ouais, ce n'est pas tout à fait ça, RoadSpring, ce n'est pas la même chose. Alors, il faut savoir que j'ai eu des clients, j'ai vraiment eu des clients sur ces trucs mais en fait, quand j'ai eu quand j'ai eu Trouver Itzy, j'ai arrêté et donc, si vous pouvez vous éviter ces sites, je vais vous en montrer un du coup parce que je crois que Upwork qui marche encore, je ne vais pas le mettre dans ressources parce que ce serait trop de générosité envers ce site. Voilà, je trouve que j'ai surtout Shopping.net non, oh putain, pardon. Moi, j'ai des pubs sur mon... J'ai des problèmes avec mon... Comment ça s'appelle ? Mon Google et Upwork n'existe plus, j'ai l'impression. C'est dire. Ouais, c'est dire mais je sais que Freelancer, il existe encore. Ouais. T'as un Malte aussi si tu veux. Ouais, c'est ça. Embaucher des freelancers et trouver des trucs à pas cher. C'est le démon. C'est le démon, c'est ce truc, n'y aller jamais. C'est le coût à se faire payer 2 euros de l'heure. Donc, moi, je n'ai jamais beaucoup démarché dans ma vie jusqu'à présent. La seule chose que j'ai fait, c'est donc Ritsy qui me permet de vivre bien, de vivre relativement bien parce que moi, j'ai plein de contrats parce que je fais du livre pour enfants avec des auteurs auto-édités. J'ai fait 4 livres au moins maintenant. J'arrive peut-être même à 5, je ne sais plus. Et des couvertures de livres, j'ai trouvé des clients très réguliers avec qui je suis devenue très proche, enfin très proche, avec qui j'entretiens d'excellentes relations professionnelles et en dehors de Ritsy également. donc, j'ai vraiment trouvé d'excellents clients à ce niveau-là. et puis, comme Christelle et Miffy Chai, pour moi, les démarchages de maison d'édition, ça n'a jamais marché mais à ma décharge, comme je disais, je ne démarche pas donc je ne renvoie pas de mail une deuxième fois. du coup, ce n'est pas très efficace non plus, je ne suis pas vraiment un exemple. Donc, après, en termes de mauvaise expérience, juste deux. Ouais, juste ça. Voilà, c'est ça. Après, pour trouver du boulot, c'est beaucoup, moi, j'ai eu beaucoup les connexions. Je viens d'une école où il y a pas mal de... les profs m'ont beaucoup soutenu après la sortie, en fait. Et du coup, ça m'a permis de trouver un peu du boulot. Voilà. Merci, Isabelle, pour ton sacrifice. Ouais, ouais. Enfin, pour pouvoir, c'était un sacrifice. Je me suis sentie mal. En fait, le problème avec ces sites, c'est que tu te sens mal dans ton corps quand tu travailles avec ces gens-là parce que tu te vends très mal et tu vends ton âme, en fait. Et c'est mal. Je ne comprends pas non plus les gens qui vivent leur vie. Il y a aussi Fotolia. Il y a des gens qui ne vivent que de Fotolia. Je ne peux jamais très bien comprendre. Il y a des trucs. Ouais, c'est des niches. C'est vrai que Chevalier, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa, ce Chevalier qui a une expérience incroyable aussi. Ça aurait pu voir du coup. Je rebondis juste sur Reddit. Moi aussi, j'ai pu avoir des commandes grâce à Reddit. Quelques-unes, un petit peu, c'est pas mal. Instagram, pas du tout. Facebook, je n'y vais jamais. mais il faut partager. Ouais, Reddit, c'est un peu obscur. Il faut fouiller un peu, mais il y a du potentiel. Il faut juste être ultra ciblé. En fait, c'est un petit peu comme le bon coin, je dirais. Il faut être ultra ciblé, savoir ce que tu donnes, savoir ce que tu montres. À part dans ton cas, Alcy, je pense que vu que tu vends du concept art, mais dans le cas de faire du portrait ou des choses comme ça, moi, ce que j'avais vendu, c'était des portraits Donjons et Dragons. Et ça avait marché. Et les gens dans Donjons et Dragons, ils ont de l'argent, énormément d'argent pour faire des fanarts de leurs personnages. Ils investissent parce qu'ils vivent 20 ans avec. Et ouais, ils font des raids, enfin, ils font des campagnes pendant des mois, voire des années. Donc, ils sont super contents de s'offrir les uns les autres des portraits de leurs personnages de campagne. Ça va nous permettre de rebondir sur la troisième partie de cette discussion. Isabelle, tu ne t'en fuis pas, qui va être donc qu'on va essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière de ces techniques qui ne fonctionnent pas. Si vous les avez expérimentées, pour vous que ça marche, si vous n'en avez pas parlé, vous allez essayer d'en parler cette fois-ci et de dire pourquoi, vous, ça a marché et pas chez les autres. Par exemple, Isabelle qui a trouvé chez Donjons et Dragons et que ça a l'air de particulièrement scandaliser Alcy qui, lui, n'en a jamais eu. Pourtant, il trouve des contrats dessus. Qu'est-ce que tu as fait pour réussir à avoir ces clients ? On va essayer de mélanger tous ces trucs. J'ai essayé de prendre des notes de tout le monde et on va essayer d'échanger un peu de la vraie discussion. Isabelle, tu vas nous dire ton tips qui fait que tu as réussi à trouver des clients sur Reddit en fantasy. Je vais essayer de vous retrouver le subreddit en question pour être un peu précise. Mais ça fait un moment parce qu'en plus de ça, c'est un style complètement différent. Si je vous montre les trucs, vous n'allez pas me reconnaître. Au niveau dessin, bien sûr. Alors, attends, parce que je pense que ça fait bien deux, trois ans que je n'ai pas fait du... Oh, et vous savez, les premiers boulots que j'ai eus, en vrai, c'était sur DeviantArt. Plus tard, plus tard, trop tard. Pardon. Il fallait en parler avant. Désolée. On ne peut pas continuer de donner tous nos tips. Mais en vrai, donc, bon, le temps que tu trouves ton image, par exemple, est-ce que tu penses que c'était plus une question de style ? Est-ce que tu penses que c'était plus une question que tu étais au bon moment, au bon endroit ? Ou est-ce que c'est... tu avais bien ciblé le Reddit ou une façon de parler, peut-être un prix ? Qu'est-ce qui, dans tout ça, à ton avis, a pu jouer à te permettre de trouver des clients ? Deux, le portrait de Donjons et Dragons. Deux portraits de Donjons et Dragons. Écoute, alors, voilà, j'ai retrouvé mon post. Il n'a pas buzzé plus que ça. Je vous le mets dans le normal. Donc ça, c'était le truc que je faisais à l'époque. je l'avais mis dans Air Character Drawing. Je ne l'ai même pas fait sur des trucs de Donjons et Dragons. Et j'avais écrit, voilà, Commission, Valkyrie, Warrior. Je pense que ça vient du fait que j'ai un personnage qui est très dans l'esprit de Donjons et Dragons. Donc une guerrière, une femme un peu forte, mais pas trop sexualisée non plus. Et... Vous ne verrez plus jamais faire des trucs comme ça, d'ailleurs. Mais non, je ne le mets pas dans Ressources. Ce n'est pas une ressource, c'est juste mon post-reddit. Enfin, tu vois, c'est... Mais c'est pour pas qu'ils perdent le fil parce que là, j'envoie qu'ils mettent des images et que ça discute. Là, ça se perd. Mais discutez moins, soyez sérieux et lisez... Eh bien, c'est à ça qu'elle sert, la ressource atelier. Bon sort. Bon, d'accord, je le mets dans la ressource atelier. Bon, enfin, bref, voilà ce que j'ai fait à l'époque. Donc, vous voyez, 228 votes et j'avais eu une ou deux commandes. Donc déjà, sur 220 votes et du coup, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Ce que j'ai fait aussi sur Reddit, j'avais des trucs un peu plus... Je commençais déjà à partir sur du tradi où j'ai eu des commandes parce que j'ai... Honnêtement... Attends, deux secondes. Je réfléchis à deux choses à la fois parce que je réfléchis à répondre à ta question sur le style, la chance et compagnie. Je pense qu'il y a une grande partie du style parce que je pense que dans le Donjons des Dragons, ce sont des gens qui, un petit peu comme les joueurs de PS5, ils aiment les beaux graphismes. Donc, un peu de réalisme ne fait pas de mal. Ne fait pas de mal et je pense que ça joue énormément. D'ailleurs, on le regarde quand on voit dans ce subreddit. Moi, je suis abonnée à R Character Drawing. c'est les trucs qui sont votés au maximum, c'est des trucs réalistes. Très réalistes ou semi-réalistes, on va dire. Semi-réalistes. Semi-réalistes plus-plus, donc des personnages un peu, je dirais, pas comics, mais dans l'idée. Et donc, le style, c'est sûr, ça joue. Je sais que maintenant, moi qui fais tout le temps de l'aquarelle, je ne suis pas sûre d'avoir du succès dans R Character Drawing. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai envie d'essayer, mais je ne suis pas sûre. Ce que j'avais tenté aussi sur Reddit, c'est de vendre du portrait. Donc, je mets à nouveau dans Ressources un post que j'avais fait il y a quelques temps. Je commençais juste la gouache, donc c'est un peu cringe, mais ce n'est pas grave. Et du coup, ça, ça renvoyait vers mon Etsy où je vendais des portraits à la gouache. Je ne suis même pas sûre. Je crois que je ne le propose plus maintenant. Et ça, ça avait plutôt bien marché. J'en avais cinq ou six en ayant partagé une ou deux fois mon post sur Reddit. Je ne sais plus où est-ce qu'il était celui-là. Un gris artiste. Celui-là, on dit vraiment qu'il ne faut pas y aller normalement, mais bon, comme quoi, ça peut marcher aussi parce que j'estime que malgré le style, le tarif et tout, je pense qu'il y a une grande part de chance. Il faut savoir aussi que Reddit, c'est un site américain, donc les gens vont y venir quand nous, c'est la nuit, en gros. Moi, j'avais remarqué que les réponses à mes posts sont souvent à partir de, je ne sais pas, huit heures du soir et dans la nuit. En gros, je ne vois pas ce qui se passe avant le lendemain matin pour voir si le post, s'il a marché ou pas. Après, c'est l'étendue maximum de ma connaissance sur Reddit. C'est bien, mais c'est aléatoire. Pour moi, c'est assez important et je n'ai pas la rigueur d'Alcy de faire des stats avec machin. Mais c'est... C'est pas mal déjà. Donc le style, le style, oui, parce que le style, c'est ce qui permet qu'on vous reconnaisse et qui fait que tu sortiras vraiment complètement du lot. Alors, c'est rigolo parce qu'Alcy a un style quand même assez... assez fort, je trouve. Donc c'est rigolo que tu n'aurais peut-être pas percé. Alors, ça se trouve, ce n'était pas les bonnes images que tu avais montrées ou comme d'hab, pas le bon moment. Oui. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Il y avait mon frère qui... Oui. Les reddits de jeux vidéo, étrangement, généralement des jeux en ligne. Si vous avez quand même un pied dans certains jeux en ligne, par exemple, mon frère, lui, est sur Guild Wars 2 et me dit souvent que sur le reddit de Guild Wars 2, les illustrateurs sont des couilles en or pour des dessins pourris. Il y a du taf sur les communautés de jeux vidéo. Ça existe aussi parce que les gens, c'est un peu la même mentalité qu'avec les roleplay, les gens aiment bien voir leurs personnages dessinés. Sûrement un peu, j'imagine un peu le même principe que les adoptables qu'il y a sur des viandes tarte. C'est sûrement un peu le même délire, en fait. Ils aiment bien avoir des petits souvenirs de leurs personnages, des trucs qui racontent des aventures. Donc je pense que ça va être le même principe si on arrive avec un design assez fort. ça peut avoir tendance à nous mettre un peu en valeur avec un dessin qui est quand même relativement léché. Mais graphique, ça peut quand même sacrément sortir du lot. Si je peux poser une question ? Oui, oui. Et si ce n'est pas trop personnel ou quoi. Quand vous dites qu'ils sont des couilles en or ou qu'il y a des cas que l'audience de character drawings, ils sont riches, genre tes commissions, tu les faisais à combien par exemple ? Je réfléchis, je vais voir si je peux retrouver le tarif parce que je ne m'en souviens plus. Je te dis ça dans quelques instants. On peut continuer à parler. Merci. Alors moi, je ne peux pas te dire par contre. Mon frère ne m'a jamais montré les messages où c'était. il m'avait dit surtout que c'était des dessins assez simples et qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de demandes. En fait, ça se voyait au niveau des commentaires, les gens qui disaient je t'envoie MP, je t'envoie MP. Par moment, il y a beaucoup de réactions. En plus, ce sont généralement de très grosses communautés. Donc, ce n'est pas un truc à laisser de côté, on va dire. Maintenant, quand tu n'as pas ton pied dedans, c'est un peu étrange. C'est un peu... Moi, par exemple, je n'ai jamais fait de Donjons et Dragons. Je trouve que ça fait un peu tâche que je me retrouve au milieu d'un salon de joueurs de Donjons et Dragons hardcore. Je vais comprendre ce qu'ils vont me dire, mais je ne suis pas dedans. Je ne vais peut-être pas comprendre exactement ce qu'ils me disent. Ça peut être un peu étonnant. Après, je pense que ça dépend de comment toi, tu te sens en tant que personne dans cette communauté-là. Oui. Je ne sais pas. Parce que j'avais fait un fanart comme ça de Link. Je l'avais posté sur le Reddit sur le Reddit le Reddit Zelda et le Reddit Nintendo. Sur le Reddit Zelda, il a explosé. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Ça ne m'a rien rapporté du tout, par contre. C'est curieux. Pas de visites sur le site, mais pas de demandes. Rien. Par contre, sur le Reddit Nintendo, que dalle. Il y a eu quelques visites grâce à ça, mais pas plus que ça. Est-ce que ça pouvait venir du fait qu'éventuellement, tu n'étais pas régulier ou quelque chose comme ça ? Peut-être que tu as juste posé une image comme ça ou pas un... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait peut-être un truc moins engageant ou quelque chose qui aurait pu un peu capoter ? Franchement, je ne sais pas. Peut-être que mon site web n'était pas assez clair comme quoi je prenais les commissions. Peut-être que... Vu que je ne prends pas de base les commissions, forcément, ils ne l'ont pas compris. Donc, je ne sais pas. Pour ça, il faudrait voir ça avec des gens qui font des commissions. Mais si Lisa dit qu'elle a eu du succès sur Character Drawings, personnellement, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que des gens puissent avoir des commissions là-dessus. Donc, pour moi, c'est une surprise. Et pourtant, on voit beaucoup de gens qui testent. Tu vois vraiment plein de gens qui disent Portrait Fire, Illustrator Fire. Il y en a beaucoup sur ces salons qui viennent juste montrer des images et qui après te disent qu'ils sont en vente. maintenant, est-ce qu'ils trouvent du taf ? C'est toujours pareil. Je pense que ça doit plaire à une ou deux personnes. Mais après, l'engagement est quand même assez faible. Généralement, c'est ce genre de choses. Reddit, est-ce qu'on a fait le tour, à votre avis, de ce qu'on en sait ? Je suis désolée, je ne trouve pas, mais je crois que c'était autour de 300 balles, ce qui était énorme pour moi à l'époque sur une illustration où j'avais dû passer je ne sais pas, cinq heures dessus. Ok. C'était quoi l'année qu'il y avait écrit sur le truc de Reddit ? Moi, je me suis sous-payée pendant très longtemps. Déjà, quand j'avais ça, ça m'a... Il y a l'année ? C'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans ? Posté il y a deux ans. Oh, je me sous-paye encore, alors tu sais. Bon. C'était il y a deux ans ? Non, ça me surprend, c'est plus vieux que ça. Ou alors, je l'ai reposté. Non, ce n'est pas celle-là. Mais c'était un truc comme ça que j'avais posté quand même parce que ce n'était pas il y a deux ans, je n'étais pas encore sur illustration motivation. Bon, enfin bref, ça a marché pour moi, je vous le promets. Ouais, c'était sympa. Je l'ai encore le truc. J'ai la commission tête et en plus, c'est un client qui est revenu me voir le Noël dernier pour que je lui fasse un autre truc. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais, cool. Ouais, franchement, super sympa. Qui est en fidèle. J'aurais une petite question. Vas-y, Spiris. Alors, justement, pour les personnes qui sont sur Reddit, comment vous vous faites payer ? Par quels moyens en fait vous vous faites payer par les particuliers, par les clients ? Est-ce que c'est par Virement Bancaire Direct ? Est-ce que vous utilisez des plateformes style Paypal ou des choses comme ça ? Alors, pour moi, Yann apparemment a dit facture Paypal. Pour moi, c'est Paypal et TransferWise. Et j'essaie de favoriser TransferWise parce que les coûts de transfert sont moins hauts que Paypal mais quand il n'y a pas le choix, Paypal. Ouais. Moi, ce que j'aime sur Paypal, c'est qu'ils ont fait des systèmes de factures en fait. Et moi, je les aime bien et ça me permet aussi souvent, je divise la facture. tu me diras, la facture, tu fais ta facture normale, tu lui envoies, il te paye par machin et tout ça. Ça revient en même, c'est peut-être un petit peu de flemme de ma part d'utiliser le service de facture de Paypal mais moi, je l'aime bien. Ouais. D'accord. Mais ouais, celui que tu utilises, toi par contre, Alcy, coûte moins cher. Ah ouais. Ça dépend en fait. Ça dépend des fois. Parfois, Paypal sera moins cher sur les frais et parfois, TransferWise sera moins cher. Mais en général, TransferWise, il est assez transparent là-dessus et il te le dira. Ouais, mais ça pose pas un problème au niveau de tes clients parce que généralement, il y a quand même beaucoup de monde qui ont des Paypal mais TransferWise, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Par exemple, tes clients, ils sont obligés de se créer un compte dessus normalement. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Si vraiment, ils me disent qu'ils ont un problème et qu'ils préfèrent Paypal, je leur dis OK, pas de problème Paypal. Ah ouais, OK. De toute façon, je vous explique si ça ne coûtera pas un cher ou je ne sais pas. Le problème que j'ai eu, c'était des clients américains qui voulaient me payer par Google Pay et ça, de ce que j'ai vu, ce n'était pas en France. Alors du coup, là, pour le coup, j'ai un petit peu galéré à leur dire de passer sous TransferWise mais... Putain, bonne communication, je pensais. Oui, ça fait pas de problème. Ouais, je pense qu'ils peuvent comprendre que ça n'existe pas chez toi. OK. Bon, pour Edith, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc moi, j'aimerais poser donc une belle question à notre amie Christelle. Donc, à propos de Bipub, donc on en a déjà discuté mais c'est que pour que tout le monde puisse en entendre parler. Oui, donc Bipub, moi, ce que j'avais remarqué avec ton profil Christelle, c'est que toi, tu étais souvent en page d'accueil. Est-ce que tu trouves que ça t'a permis de trouver des clients ou est-ce que tu penses que c'est le référencement du site qui t'a permis de trouver tes clients, par exemple ? Je ne sais pas du tout mais après, je pense que, si on regarde au niveau de la quantité de travaux, par exemple, que tu as mis sur Bipub et celle que j'ai mis, j'ai mis beaucoup plus de choses. J'ai huit galeries, tu en as cinq, je crois. Peut-être, et elles sont un petit peu plus remplies. Sachant que, quand tu vas sur le truc, l'annuaire spécial illustrateur, tu as des images aléatoires qui apparaissent sur ton image de profil, de ta galerie, donc il ne faut pas non plus mettre tout et n'importe quoi parce que sinon, voilà. Je ne sais pas si ça peut jouer et après, le fait que, effectivement, toutes les semaines, j'essaie de poster un truc nouveau pour réapparaître sur la page d'accueil parce qu'il y a un truc, c'est écrit, les dernières modifications sont mises en avant. Oui, voilà. C'est mis en avant donc du coup, j'essaie de mettre à jour très régulièrement. Je ne sais pas du tout si ça joue parce que je ne demande pas précisément aux gens comment ils tombent sur moi mais je pense qu'il y a de ça. Après, il y a mon image de profil aussi, je pense qu'il joue parce que c'est une illustration. Ah oui, moi, c'est un logo. Ça montre tout de suite l'univers dans lequel je suis et du coup, les gens savent déjà à quoi s'attendre avant même d'avoir consulté mon profil, je pense. Et oui, ce sera un truc à faire parce que c'est un truc que j'avais copié qui vient des visioconférences auxquelles on participait avec Alci depuis quelques semaines. N'hésite pas, aller leur poser la question à tes clients parce que c'est important parce que c'est un site que je trouve un peu obscur, je t'avoue, parce qu'on est facilement mis en valeur. C'est souvent les mêmes qui sont mis en valeur sur la page d'accueil. Ils ont un référencement assez fort. Moi, j'avoue que j'ai des visites. Si je vais sur mon Google Analytics sur mon site Internet, je remarque que j'ai des visites. C'est indéniable. J'en ai qui viennent de Bipub, mais c'est visible, très visible. Effectivement, ça peut venir de ce que tu dis, de la manière de ranger les galeries. J'ai fait attention à mettre des mots-clés aussi dans les titres comme on t'avait conseillé le gars. Il m'a fait une relance en me donnant des conseils à nouveau pour améliorer ma galerie ou mon profil. J'ai fait au mieux, mais c'est vrai que je ne suis pas régulier dessus parce que je ne crée pas d'image. Quand tu crées une image, est-ce que tu en retires une ou tu la rajoutes ou tu joues juste sur la quantité ? Jusqu'à présent, je n'ai eu que des cas de figure où à chaque fois, j'avais un truc nouveau à poster. Oui, jusqu'en ce moment-là. Par contre, comme dernièrement, j'ai pas mal travaillé sur commande et c'est des trucs que je ne peux pas montrer, je vais arriver à court de l'illustration. Je pense que je vais utiliser la fameuse technique de supprimer et remettre une image. Peut-être. Après, ce que je regarde aussi dans ta galerie, les images que tu as en couverture des albums ne sont pas forcément les plus flatteuses. Non, j'ai même remarqué des fois, je n'aime pas du tout les images qu'il met sur un nuet illustrateur. Il faut essayer de t'arranger pour en avoir qui cadrent bien avec leur système parce que leur système est trop bizarre. Ouais. Quitte à tricher et en faire une sur-mesure, tu vois, mais je ne sais pas du tout si les gens consultent cette page-là. J'ai l'impression qu'ils passent plutôt par l'annuaire, l'autre annuaire où il y a un espèce de mini-portfolio. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est celui sur lequel je suis, je crois. Je le mets dans Ressources. Il y a trouvé un illustrateur qui est un petit truc qui est carrément mieux référencé pour les illustrateurs. C'est celui-là, ouais. Je pense que les gens passent plutôt par ça quand il faut une recherche ou par l'autre. Là, pour le coup, je suis page 2. Souvent page 2 ou page 3, Maxi. Tu as pris quoi comme spécialité aussi ? Je ne sais plus. Je vais regarder. Attends, je vais regarder. Croquis, esquisse rough, fantastique, digital, painting, personnage. Tu n'as pas pris Jeunesse ? Je n'ai pas pris Jeunesse, ok. Il faudrait que j'ai corriger ça, alors. J'ai pris Jeunesse, cartoon, manga, et le dernier, je ne sais plus, mais je pense que ça doit jouer parce qu'ils te cherchent par catégorie sur cet annulaire. Oui. Après, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'images jeunesse actuellement à part quelques couvertures. Après, ce que tu fais, fait Jeunesse. C'est juste pour se mettre en valeur, alors. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, Bipub, c'est donc un annuaire. C'est un truc qui est juste là pour recenser des listes de personnes qui ont un métier commun et en gros, c'est celui qui apparaîtra le plus haut sur Google grâce au site internet et l'inscription y est payante. Donc, ce que disait Christelle, c'est que c'est 600 balles normalement, mais comme on est illustrateur, il pèse ça à 250 à peu près. Donc, on est un peu en phase de test cette année. On n'est pas les seuls sur Illustration Motivation à être dessus parce qu'on a été invité dessus par Clapy qui, elle aussi, a pas mal de contrats grâce à ce site. Elle aussi, elle est dans la catégorie Cartoon ou Manga. Cartoon, Jeunesse, je vais sûrement y aller. Donc, ça veut dire que ça marche. Les annuaires, ça marche très bien. Je sais que dernièrement, il y a Isaac qui vient de décrocher un contrat grâce à un annuaire. grâce à un annuaire où on s'est enregistré sur Facebook. Il y a eu deux groupes qui sont apparus sur Facebook qui ont créé des annuaires en fait, tout nouveaux, français et qui forcément vont venir renier un peu les plates-bandes comme ça de Bipub et c'est forcément les annuaires, c'est quelque chose qui va toujours vous permettre d'être mis en avance sur Internet. Donc, il faut bien penser vos pages dessus, vos descriptions, etc. et suivre un peu l'actualité de ces sites. Il faut un peu les traquer. Si l'inscription est gratuite, il faut absolument y aller. Ce n'est jamais négatif, je pense. C'est toujours un lien qui mènera vers vous. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Pour Bipub, je n'ai pas plus de questions. Je vais sûrement réessayer. Instagram, on en a parlé. Ça marchait bien. Est-ce que d'autres ont des choses à rajouter ? Est-ce que toi, Christelle, tu as eu des clients sur Instagram ? Plus ou moins, on va dire, j'ai eu des demandes qui n'ont pas forcément abouti. J'ai eu des gens pas sérieux du tout. Là, on m'a demandé un logo à 20 balles. J'ai dit clairement non. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit être intéressés par des portraits et tout, mais qui n'avaient pas forcément le budget maintenant. Ah, OK. Peut-être qu'ils reviendront. Tu peux peut-être les relancer un de ces jours alors. Oui, ou je relance un concours, ça va le rappeler. Je pense peut-être un deuxième pour les périodes des fêtes. Oui, toujours. Comme ça, je pense que ça relancera les commandes. OK. Facebook aussi, on en a parlé, ça marchait plutôt bien. Bipub aussi. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des trucs qui marchaient bien. Le Boncoin, comme je disais, a expérimenté. Comme personne, à part moi, ne l'a vraiment essayé, ça peut valoir le coup de pousser un peu le bouchon. Bien sûr, il y a plein, plein, plein. Il y a sûrement plein d'entrées de travail, mais bon, on ne peut pas tout dire ce soir. Donc, je pense qu'on va finir un peu la soirée. On va discuter des stages. Et avant de parler des stages, on va parler des entreprises. Il y en a ici qui ont trouvé du travail en entreprise. Ça peut être sympa rapidement de dire comment vous avez fait pour trouver ce contrat. Est-ce que vous avez eu des tests à passer ou autre chose ? Si votre seule expérience en entreprise est un stage, on va en parler parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose. Vous trouvez des stages et tout ça. qui a bossé en entreprise ? Toi, Christelle, tu étais dans une école, je crois. Oui, et j'ai aussi fait un stage en agence de web design à l'époque où j'étais co-étudiante et un stage en studio photo. Pardon, mon son est très bas. J'ai stage. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter rapidement ? Donc, j'ai dit, j'ai fait un stage en studio photo quand j'étais au lycée. Ce n'est pas forcément hyper intéressant je pense d'en parler. J'ai fait un stage en web design parce qu'à l'époque, je faisais des études en graphisme et après, j'ai bossé à l'université. Mais pareil, je ne pense pas que ce soit très intéressant d'en parler quand tu as fait à l'université. Oui, après, c'est plus le côté comment tu l'as trouvé. Est-ce que tu as eu besoin de faire des tests ? Est-ce que tu l'as trouvé via le Boncoin ? Comment tu as fait pour trouver ce truc ? Je commence peut-être par le stage. Oui, tu peux commencer par le stage. Le stage, j'avais pas mal cherché. J'avais beaucoup envoyé CV à des entreprises, etc. Et la boîte où j'ai trouvé, je l'ai trouvé une semaine avant le début de mon stage. ils avaient déjà fait passer trois étudiants de ma classe chez eux. Ils n'en avaient pris aucun et j'avais eu un entretien où j'ai présenté mon portfolio et ce qui leur avait plu, c'est que j'avais du dessin vectoriel dans mes trucs. En fait, la plupart des étudiants de mon école, on n'était pas encore beaucoup sur logiciel, donc ça a fait la différence, je crois. donc voilà comment je l'ai trouvé. J'avais, à l'époque, j'avais une petite astuce et je mettais une image dans les mails avec une mini-présentation avec un autoportrait en vectoriel, justement, pour attirer un peu l'œil. Et après, le taf que j'ai eu à l'université, à la base, c'était un job étudiant que j'avais décroché en regardant parce que j'avais vu qu'ils cherchaient des étudiants sur le site de la fac. Et ils m'ont recontacté genre six mois après que j'ai possuée, donc je les avais complètement zappés. Et j'ai juste passé un entretien, ils m'ont pris et j'ai fait genre des tutos. C'était horrible. Des tutos sur l'utilisation de la boîte mail inter de l'université. Super. On a bien compris que c'était compliqué. Ouais, non, c'était pas le job de mes rêves. Et en fait, la fac se passait pas bien pour moi, je me plaisais pas du tout là-bas. Et donc, je suis allée voir mon chef et je lui ai dit écoutez, moi je vais arrêter mes études pour un an, mettre de l'argent de côté et reprendre en cinéma d'animation. Et donc, est-ce que vous accepteriez de m'embaucher pour un an ? Parce que sinon, moi j'ai plus rien, je suis obligée de retourner chez Evaran. et le mec m'a donné un contrat et en fait, à la fin d'un an, j'avais goûté à la vie d'avoir un salaire et tout et je n'ai pas su revenir sur mes études et je suis restée là-bas sept ans avec toutes les galères que ça impliquait. Bien sûr, et on les connaît bien ces galères. Et là-bas, j'ai évolué comme graphiste, motion designer et sur la fin, j'ai fait un peu de concept pour du jeu vidéo parce qu'on faisait vraiment tout et n'importe quoi. Donc voilà. Ok. Je vois que ça partage un peu ses expériences dans la discussion. Alcy, donc toi, tu étais stagiaire chez Gameloft à Neuil, ce qui est loin. Tu étais en France au moment où tu as postulé là-bas ? Non, j'étais au Vietnam. J'étais au Vietnam, déjà. Ouais. Donc, je voyageais là-bas avec ma copine du coup et en fait, sur place, j'ai cherché aussi du travail et en fait, j'ai cherché du travail en envoyant directement mon portfolio en message privé genre à des PDG de boîte, des directeurs artistiques et des leads artistes en fait. Donc, je les stockais sur LinkedIn ou Facebook ou Twitter. Non, pas Twitter à l'époque mais Facebook, LinkedIn, Airstation et quand je les trouvais, je trouvais comme je les contactais, et je les renvoyais directement. J'envoyais… En fait, c'était surtout pour avoir des feedbacks sur mon portfolio que je demandais. Et dans le lot… Vas-y, des bouches à aiguilles, c'est… En fait, non, c'est dans le lot quand j'en suis arrivé à contacter Gameloft. Parce que je postulais aussi à des annonces normales. Et quand j'ai contacté le lead artiste de Gameloft Hanoi, il m'a dit… Il ne m'a pas répondu à mes questions, il m'a juste dit « Tu veux un job ? » Alors du coup, via Facebook. Du coup, j'ai eu un peu de mal à réagir à ça, parce que je lui ai envoyé un bon mail, bien écrit. Il m'a limite répondu à un langage SMS en fait. C'est excellent. Ok. Et du coup, ouais. Et du coup, il m'a… C'était un peu compliqué pour être pris parce que en même temps, je devais passer des art tests pour Gameloft Saigon, enfin Ho Chi Minh, donc le sud du Vietnam. Ils ne m'ont pas pris et du coup, le lead Hanoi m'a dit « Si jamais à Ho Chi Minh ils ne te prennent pas, ils ne te prennent pas, tu me recontactes, et je vais essayer de te faire rentrer. » Et il n'a pu me faire rentrer uniquement en stagiaire. Et après, ils n'ont fini pas. C'était stagiaire trois mois et après, ils m'ont embauché comme concept artiste junior et là, j'ai dû repasser un deuxième art test. Ah bon ? Ouais. Je pense certain que ça allait tenir le coup. Ouais, parce qu'ils hésitaient encore entre moi et une autre concept artiste de Fengzhu School. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fengzhu School. Voilà, elle avait vraiment un niveau énorme. Donc, voilà, ils voulaient l'apprendre aussi. Finalement, ils l'ont prise aussi. Donc, on était les deux. C'est rigolo. Et la boîte de Serious Game, c'est pareil, c'était stage ou c'était ? Ça, c'était il y a quasi dix ans, c'était en 2012 et la boîte, c'était Creo Inc. Boîte de Serious Game à Montréal. Et celle-là, j'ai trouvé via l'école d'art où j'étais à l'époque. Ok. Si ça ne te dérange pas, tu étais à quelle école ? J'étais à Emil Kohl, mais honnêtement, j'ai eu une très mauvaise expérience là-bas. Ouais, mais elle t'a quand même permis de trouver ça. C'est ça, elle m'a quand même permis de trouver ça, de faire les papiers pour aller jusqu'à Montréal. Oh, d'accord. Et de faire 4 mois de stage qui était franchement magique. C'est quoi le principe ? C'est qu'en gros, il y avait une annonce chez eux, ils t'ont dit tu veux y aller, t'as dit ok, et ils t'ont fait les papiers ? Comment ça s'est passé en fait ? Attends, que je me souvienne. Je crois que j'avais dû la trouver moi-même en fait, cette boîte, mais qu'au final, ils trouvaient que cette boîte était quand même reliée à l'école en fait. J'ai quand même eu un coup de pouce de l'école pour l'apprendre. Une petite relation quand même qui facilite les choses. Oui, c'est ça. Ça sert aussi à ça les écoles, je pense. Les grosses écoles en tout cas, les écoles en a une. Je vois qu'il y a un Spiris qui a été en alternance dans une société de jeux vidéo web. Jeux vidéo web, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu accepterais de nous en parler Spiris ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est un jeu vidéo via un site internet en fait où tu devais t'occuper d'un chien. Et en fait, tu avais des illustrations de chiens, tu avais des designs de background pour poser ton illustration de chien sur le background, des choses comme ça, des bannières à faire. OK. Et comment tu l'as trouvé ce truc ? Écoute, quand j'étais en alternance, on va dire que ça allait parce que j'ai pu travailler sur les backgrounds, j'ai pu travailler sur le design d'animaux, etc. Donc, côté boulot, ça allait. Après, c'est côté entreprise que ça n'a pas été. Mais au niveau du boulot, ça a été. Non, je voulais dire comment tu n'as pas trouvé sur le ressenti, c'est plutôt vraiment le trouver. Comment tu as trouvé cette alternance ? C'est pareil à ton école ou tu l'as trouvé toute seule ? Non, je l'ai trouvé toute seule via les annuaires de jeux vidéo. Ah oui. En fait, j'ai démarché parce que je voulais trouver une entreprise qui était dans le milieu du jeu vidéo. Donc, résultat, j'ai démarché. Je me suis fait l'annuaire. En gros, j'ai tapé les gros studios. Bien entendu, c'est compliqué les gros studios. Toujours. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai été tapé dans tout ce qui était incubateur et startup. Ok. Les licornes un peu. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement de monde qui va taper dans ces milieux-là parce que des fois, ils se disent qu'une startup ou un incubateur n'ont pas forcément les moyens de prendre quelqu'un, etc. Mais en fait, si tu es un peu polyvalent, tu peux être le candidat idéal pour ces entreprises-là. Comme ça, ils n'embauchent personne pour pouvoir faire plusieurs choses. Maintenant, si tu es spécialiste d'un truc, tu auras plus de chances de trouver du boulot dans d'autres boîtes que dans des startups parce que les startups, c'est vraiment le côté polyvalence qui est mis en avant. D'accord. Merci, Spiris. Intéressant. Isa qui nous dit qu'elle a une petite boîte de jeux vidéo de téléphone. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Est-ce qu'elle a ensuite un stage en studio BD ? Comment tu les as trouvés ? Alors, moi, à mon école, ils nous ont fait faire des stages trois ans, les deux, moi, j'ai fait une école en cinq ans. Donc, en fait, on a fait un stage la deuxième année, troisième année, quatrième année et pas la cinquième. Donc, la première année, j'ai fait un stage, je ne l'ai pas marqué, celui-là, parce que, voilà, c'est un stage dans un copifac, un genre de copifac. Donc, ce n'est pas hyper sexy. En gros, j'ai fait du flocage, c'est-à-dire écheniller les découpages de plastique qui vont être chauffés sur les t-shirts pour faire des t-shirts. Donc, ça, c'était mon premier stage et ça, je l'ai trouvé parce qu'il était juste à côté de chez moi et que, j'y suis allée, tout simplement. Donc, là, avec mes petites papattes, je suis allée voir le gars, je lui ai dit, vous prendrez un stagiaire pour un mois ou quatre semaines ? Et donc, voilà, ça s'est fait directement en allant chez le gars. OK. Le deuxième stage, donc, c'était dans ce studio, enfin, c'est une boîte qui fait des applications mobiles qui s'appelle Be Tomorrow sur Bordeaux et, en fait, mon frère travaillait là-bas. C'est une porte d'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Mon frère travaillait là-bas, il était développeur là-bas. là, j'ai fait un stage plutôt sympa où j'ai fait du concept art sur des jeux qui ne verront jamais le jour, mais moi, je me suis bien amusée. C'était un truc avec des... C'était un jeu de gestion avec des singes sur une île déserte et des gens qui étaient en mode survie à ramasser des ressources et tout. J'ai fait des trucs super jolis, mais honnêtement, absolument pas adaptés pour du jeu vidéo téléphone, enfin bon, bref. Et donc, là, je l'ai trouvé par le biais de mon frère qui a mis mon CV sur la table de son chef, donc une forte connexion et le troisième stage c'était à Paris, c'était un studio de BD qui s'appelait Helium Studio qui, je pense, n'existe plus depuis pas mal d'années, il n'a pas duré très longtemps, qui était un concept un petit peu original où, en fait, dans le studio, il y avait deux, trois têtes d'affiches, quand je dis têtes d'affiches, c'est-à-dire des auteurs connus avec de la bouteille qui ramenaient des contrats et après, derrière ça, tu avais une équipe de cinq, six filles qui bossaient, une sur les décors, une sur les personnages, une sur la couleur, une sur la couverture, une sur le lettrage, il y avait plein de micropostes et ce stage-là, je l'ai trouvé par mon école, tout simplement. C'est mon prof qui a trouvé ça et il a dit je pense que ça peut te correspondre. J'ai dit ouais, carrément, ça me botte de faire un stage dans un studio de BD. Donc, voilà, j'ai passé deux mois là-bas et c'était bien. J'ai découvert le monde de l'édition et j'ai découvert qu'il ne fallait pas aller dans le monde de l'édition. Je peux aussi parler comment j'ai trouvé mon premier boulot. À mon diplôme, simplement. C'est un producteur de cinéma d'animation. Notamment, il a travaillé sur le champ de la mer. Oh oui. Je pense que comment il s'appelle l'autre du champ de la mer du même gars. Le truc avec la tour. Le truc avec la tour, le secret de Kels. Voilà, c'est ça. Il a travaillé là-dessus. Il avait travaillé avec des trucs, notamment Ernest et Célestine qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Il était producteur là-dessus. Il était à mon diplôme, ce gars-là. Il ouvrait sa petite boîte d'animation sur Bordeaux où il faisait comme spécialité soit du court-métrage, soit des pilotes de films, de dessins animés. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que l'animation, c'est un tout petit monde et que ça, pour le coup, c'est des métiers qui marchent énormément au bouche à oreille. J'ai eu la chance monstrueuse pendant ces trois expériences-là d'être juste à côté de mon patron, le producteur. et il nous a montré comment il choisissait les animateurs parce qu'en fait, c'est un gars qui est responsable de faire les équipes sur les plateaux de films, de films d'animation. Donc, il est en discussion avec les armateurs qui sont un grand studio d'anime à Paris et tout ça et il y en a d'autres notamment en Irlande où ils ont fait le secret de Kels et l'autre, le champ de la mer. Et en fait, il passe son temps à appeler des mecs pour savoir s'ils sont disponibles et il faut savoir que 99% du temps, ils vont appeler des mecs qu'ils connaissent et 1% du temps, ils vont aller regarder les portfolios qui ont été envoyés. Et même une fois ou deux, il nous a dit parce que du coup, on était un tout petit studio, on était, des fois, on n'était que tous les deux à bosser donc lui et moi et des fois, on a eu jusqu'à deux autres personnes donc en gros, on était quatre dans le studio. C'était très, très petit. De temps en temps, il nous a dit venez à mon bureau venez, on va regarder quelques portfolios et on va choisir lesquels vont être rappelés pour les machins. Et du coup, c'était super intéressant de voir qu'est-ce qu'un gars qui est en position d'embauche choisissait comme portfolio au premier coup d'œil, honnêtement. même des fois, sans lire le texte, il cherche le lien vers le portfolio et il va sur le portfolio en deux coups d'œil, il te dit non, celui-là, ça ne va pas le faire. Et en fait, il nous a fait le test sans nous influencer où que ce soit et tu le sais en fait. C'est les gars qui vont être pris. C'est assez... Ouais, ils ont le style adapté à autre chose. Du coup, super bonne expérience en tant que l'intérieur de l'autre côté, côté embauche en fait. On aura sûrement l'occasion d'en parler si ça en intéresse beaucoup et ça a l'air d'en intéresser certains. Donc, on reparlera sur mon animation dans une autre soirée ou même tout simplement pendant des conversations. Moi, j'étais gendarme et je l'ai simplement trouvé via Pôle emploi. Voilà, point final. C'est aussi simple que ça. Vous allez sur Pôle emploi. Si vous n'avez pas de travail et que vous cherchez tous les jours, vous allez peut-être finir par trouver du travail. Pôle emploi sert à ça. Il y a des fois des gens un peu fous qui mettent des annonces d'illustration dessus parce que ça existe. C'est très rare. Je ne sais pas comment on fait pour mettre des annonces sur Pôle emploi. Le ministère cherche toutes les personnes, tous les administratifs qui travaillent avec eux via Pôle emploi. Donc, il y a des postes de graphistes qui existent chez les gendarmes. Il y en a très peu. Par contre, il n'y aura pas de postes d'illustrateurs, ça je vous l'assure, mais graphistes, ça existe. Donc, si vous êtes un peu en rade, la gendarmerie recrute, je fais un peu la promotion. Je suis très content, il y a eu beaucoup de monde ce soir, au moins pour écouter et il y a eu plus de monde que prévu pour discuter. Donc, n'hésitez pas, je ne sais pas de quoi parlera le prochain atelier. Je sais qu'on compte refaire les ateliers où on était cinq là qui s'appelaient les ateliers bilans qui étaient donc des ateliers où on prenait un nombre très limité de personnes pour discuter de leur situation, trouver des solutions avec eux pour l'améliorer et leur permettre forcément de se développer et grandir. Si vous êtes étudiant, ça serait peut-être le meilleur moment pour poser toutes les questions du monde et avoir des réponses de gens qui sont plus expérimentés, etc. Donc, on verra. On ne sait pas de quoi sera fait le prochain atelier. Pour le moment, profitez des ateliers d'illustration qu'il y a actuellement. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et un gros merci aux gens qui ont bien accepté de partager leur expérience. C'est toujours très enrichissant. Je pense qu'on en apprend toujours beaucoup. C'est des pistes. Voilà, on est là pour décrocher des pistes et vous verrez, vous les essayerez. C'est toujours pareil, vous les essayerez, vous trouverez peut-être des pirouettes cacahuètes qui marchent mieux que nous ou qui marchent moins bien et ensemble, tous ensemble, nous gagnerons des fortunes. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut.